On se fait une petite charlie suite fait ou pas ? Ouais mais je sais pas, les persos Street Fighter, de n'importe où pas... Bah attends, faut que je puisse pouvoir stream mon écran, ce que je n'ai plus fait depuis longtemps. Mais je vais préparer ça. Vous pouvez meubler pendant ce temps. Bah ça dépend, t'as besoin de combien de temps ? Bah deux minutes. En deux minutes on peut meubler alors que... Jay, quelles sont tes attentes sur la nouvelle extension de World of Warcraft ? Ah ! Vous pouvez meubler mais sur des trucs intéressants non ? Salut à tous, bienvenue dans Coup d'œil dans le Rétro. Votre nouvelle émission de rétro gaming chaque samedi... Chaque mardi, j'ai l'habitude des anciens trucs. Chaque mardi à 21h en direct sur Twitch avec une partie de la rédaction de Game Trip. Quand ils sont là et qu'ils ont une connexion, on décrypte la grosse actu de ces derniers jours dans l'actualité des oldies. Et avec nous cette semaine, nous sommes en compagnie comme les deux dernières émissions de Jay et de Yako. Bonsoir messieurs. Au programme cette semaine, on va parler de la grosse actu rétro donc de ces six derniers jours. C'est Crash Bandicoot 4 qui a été annoncé et qui a même été présenté, officiellement présenté, dans un trailer dévoilé par Activision en grande pompe hier. On va regarder justement ce petit trailer si je l'ai, il est là. Un petit trailer donc de ce quatrième épisode. Et Yako, il est bloqué depuis une minute ou 30 comme ça. Quatrième épisode, malheureusement pour eux, c'était un site de classification je crois taïwanais qui avait donné un peu la faux avant Activision et qui avait donc annoncé que ce jeu allait arriver. Donc vous connaissez cette existence de Crash Bandicoot 4, It's About Time, il était temps en français. Et en effet, le dernier jeu non remake de la série principale, c'était Crash Génération Mutant par Syrah, c'est dire si c'est vieux, en 2009 sur Wii 360 et PS2. Et si on considère que c'est le cas de la vraie série, c'est le numéro 3, il faut remonter au titre de Naughty Dog, les vrais, le sang, les frères. C'était en 98 sur PlayStation. Les frères de The Last of Us. Les frères, le sang de la veine. Le sang, la mif. Le sang de la mif de la veine. Déjà rapidement, Crash Bandicoot, votre souvenir à l'époque, donc la vraie série de Crash Bandicoot. On parle là, évidemment, de la série de 96 à 98, jeux de plateforme sur PlayStation, évidemment. C'est vrai qu'il y a Malek ? Non. Mais lui, ça ne va pas être possible. Déjà la semaine dernière avec la PlayStation Noir. Et là, il vient, non. Alors, pour le coup, autant Rayman, Rayman, ok. Genre Air Swamp King, ok. Par exemple, dans ce type de héros et de jeu, on va dire. Mais, c'est vrai que Crash Bandicoot, ça... Je ne sais pas. Moi, ça ne m'a jamais... C'est trop... C'est trop coloré, en fait. C'est trop la joie de vivre et moi, je ne suis pas la joie de vivre. Rayman ? Il y a quelqu'un de... Oui, c'est vrai que par rapport à Rayman... Moi, je n'aime pas les gens heureux et tout. Les couleurs d'une. Non. Les vrais savent le niveau sur les ponts. Quand ça glisse et quand tu tombes et tout ça. Oui, si, si, Crash Bandicoot. Alors, essentiellement, le premier qu'on a... Limé, à l'époque, avec un pote... On a joué, on en a fait les trois, mais j'ai même des gros souvenirs sur le 1. Parce que le 1, c'est le 1, quoi. Tu découvres. Déjà, la plateforme en profondeur, le premier niveau, c'était la plateforme en profondeur. C'était pas habituel, c'était nouveau. C'était... Il y avait plein de choses qui faisaient que c'était cool. Le personnage en lui-même est cool. C'est quand même un putain de die and retry. On est d'accord. Il y a certains niveaux, surtout sur les niveaux de la fin, particulièrement sur les niveaux des ponts à la con, là. Il faut limite le connaître par cœur, savoir où tu sautes, quand tu sautes. Après, ça glisse et tout le bordel. Vrai plateforme. C'est costaud. Un vrai jeu de plateforme. Vraiment dur, mais pas frustrant. Dur, mais pas frustrant, ce qui est un tour de force. Attends, comment un die and retry ne peut pas être frustrant ? Parce qu'il est casu, un peu. Quand t'es mort, c'est de ta faute. C'est-à-dire que c'est pas le jeu d'appliquer, ou le Disney Voyage n'est pas bon. C'est pareil, c'est parce que t'as fait de la merde, t'as pas fait une parade. C'est ta faute. Mais ça empêche pas que t'as envie de péter la manette dans l'écran. Peut-être, mais t'as pas envie de me dire c'est quoi ce jeu-là, je l'enlève, je le désinstalle, je sors la galette, ou je ne sais quoi, parce que c'est de la merde. C'est comme ce petit truc au fond de toi qui t'a dit « Ah, si je fais autrement, peut-être j'y arrive ». Et du coup, il commence vraiment. Vous êtes des bisounours, c'est pas possible. Il y a des jeux qui sont de Henry Try et qui sont mauvais. Dragon's Lair. Et voilà, JDG, ils te montrent les jeux qui sont frustrants parce qu'ils sont mal faits, mauvais, moches, compliqués. On rappelle que quand PlayStation arrive, ils sortent de nulle part. Sony, ils avaient une bite à Philips quelques temps avant. Ils arrivent avec rien, entre guillemets. Ils ont toutes leurs preuves à faire. Et quand un bonhomme comme Crash Bandicoot, qui était même pressenti pour une mascotte type Mario ou Sonic, ils arrivent avec du lourd. Et justement, le level design est bon, la maniabilité est bonne. Les décors sont cools. C'est marrant. C'est marrant, c'est fun. Et ce qui fait que 20 ans après, là, on en parle encore. Et quand on parle du 4 qui va sortir, on est là. Ouais, 4 qui va sortir, est-ce que ça va être non ? C'est une raison. Ils sortent et ils ressortent des trucs trop fous. Les derniers, c'était surtout des machins. Tu ne rejoues pas à des jeux que tu n'as pas envie de rejouer. S'ils ressortent, pour parler d'Alexis la semaine dernière, tu ne rejoues pas à des jeux que tu n'as pas envie de jouer parce qu'ils étaient nuls. Donc là, l'attente qu'il y a sur Crash Bandicoot 4, c'est clairement ça. Je défense ça presque aussi ardemment que la Dreamcast. Ne t'inquiète, on va parler de Rayman parce que moi, je suis plutôt Team Rayman, mais voilà. Ce qui est marrant aussi avec le... Tu disais tout à l'heure, Jake, là, on en reparle parce que c'est une suite, mais les jeux qui sont sortis avant, c'était que des remakes et tout ça. Là, pour le coup, ce n'est pas un remake. C'est une sortie. C'est une nouvelle sortie. C'est une vraie suite. Et ce qui est marrant, c'est que même eux se trollent eux-mêmes, en fait, dans la vidéo, à un moment dans la vidéo, le masque là. Bon, les gars ! Qui parle avec Crash Bandicoot. Il parle de Cortex et il lui dit Tu l'as battu trois fois, lui ? Et Crash... Parce que Crash n'a pas de voix. C'est le seul qui n'a pas de voix dans le film. Voilà, il dit oui. Et le masque lui dit Ah, j'aurais dit plus, moi. Et c'est un troll dans le genre, voilà, le Einstein Trilogy, toutes les merdes qui sont sorties entre temps et tout ça. Allez, on va dire que tout ça, on ne les a pas vus. Là, c'est la vraie suite. Alors, ce n'est pas Naughty Dog qui le fait, pour le coup ? C'est Activision ? En tout cas, Yako, je ne dis ça, je ne dis rien, mais Turch, il passe de mon côté. Ouais. Turch, il est quoi ? Il a dit, je suis assez d'accord, Balek. Tous les arguments sont justes, mais malgré tout, je n'arrive pas à être enthousiaste pour cette suite. Mais pour chacun, ça n'est pas fait Turch. Pour une fois, ça fait deux émissions qu'il est derrière toi et contre nous. On remarquera quand même que pour cette émission, pas une seule fois, ou en tout cas, quand j'étais là, il l'a peut-être dit quand j'étais coupé, mais pas une seule fois, notre ami JV a dit, ce qu'il aime dire dans toutes les émissions à peu près 20 fois. Le spécialiste du mobile, mais je ne le dis plus, je ne le disais plus. Oh, tu as dit, tu as dit, tu n'as pas dit une seule fois. GameTrip, la référence du jeu vidéo oldies depuis... Tu n'as pas dit ! GameTrip.net, la référence du jeu vidéo oldies depuis 2006 sur Internet. Ah, alors ? Je le mettrai comme ça à un moment. Moi, je me suis dit, rendez-nous JV. Make JV great again. Pourquoi on parle aussi de cette news de la semaine ? C'est parce que cette semaine, il y a aussi eu Rayman1 qui a été remasterisé, qui a été dévoilé sur Internet par un fan qui a refait le jeu, alors qu'il a refait le jeu. Non, j'ai joué, il a juste remis le jeu PC en gratuit, tout simplement. Sauf qu'il a proposé dans son download, il propose en même temps des petits niveaux en plus, des petits collectifs en plus, il y a 2-3 petits easter eggs qui sont cachés ça et là. C'est disponible sur GameJolt. Le lien sera dans la description dans la vidéo YouTube. Ça s'appelle Rayman Redemption. 900 mégas, un petit jeu sympa, complet, avec des bonus stages, des nouveaux chapitres, tout ça. Et donc du coup, voilà un petit revival. Alors c'est marrant, j'ai discuté très rapidement juste avant l'émission avec une personne chez Ubisoft. J'ai demandé comment ça se fait, que c'est possible ce genre de truc, parce que c'est pas très legit, j'ai l'impression. Parce que Rayman PC existe encore, tu peux le trouver encore sur Twitter. C'est un mode en fait. C'est pas un mode, c'est tout le jeu. Alors on va y jouer, on va y jouer. C'est un jeu modé quoi. En gros, il a refait tout le jeu. Ouais, il dit qu'il a refait tout le jeu, mais c'est exactement le même. Donc il a repris le code source, je pense, pour refaire le jeu. J'allais dire peut-être une connerie, mais ça reste vieillissant. Et chez Ubisoft, on attend quoi ? On attend Assassin's Creed et The Vision ? Les vrais jeux. Non mais les vrais jeux ou pas, mais c'est... Je sais pas. Je pense pas que c'est les Rayman qu'on attend spécialement. Bah du coup, je joue en direct pendant que vous discutez. S'il y avait matière à tenter la moindre action ou quoi, je pense que l'éditeur se prendra pas des points. Voilà, ça serait fait. Est-ce que c'était dans les anciennes conditions d'utilisation en fait ? C'est parce qu'à l'époque, il y avait le truc avec Blizzard qui a eu le mode Dota sur Warcraft 3 et qui au final maintenant est leur plus gros concurrent. Et que juste à l'époque, je pensais pas à mettre ce genre de contraintes dans tes contrats. Et du coup, il a changé quoi concrètement ? Tu dis, il y a des stages en plus, c'est ça ? Il y a des stages en plus, il y a quelques collectifs. J'ai l'impression, là c'est le premier niveau par exemple dans son jeu. J'ai pas souvenir que ça c'est le premier niveau dans Rayman parce que je pense qu'il y a un niveau où tu n'as pas encore ni le point. Ou tu apprends les trucs et tu gagnes tes power. Tu as les points et l'hélicoptère. Voilà, le point l'hélicoptère tu l'as dès le début dans son jeu là. Ouais après ça c'est comme un tutoriel au final que tu peux zapper. Voilà du coup il a viré le tuto et apparemment il y a certains petits collectifs qu'il a rajoutés dedans. Alors il y a un truc là, je ne les ai pas débloqués parce que je viens seulement de l'ouvrir. Dedans, comme vous pouvez voir, il y a des skins aussi par exemple dans les extras. Je peux choisir plusieurs skins qui se débloquent. Il y a des skins de quoi ? De Rayman ? Il y a 24 skins de Rayman, il y a des skins des Bezits. Il y a des skins des checkpoints aussi. Je pense que c'est toujours pareil, c'est tant que personne ne dit rien. Eh ben on va partir du principe que c'est bon ou pas ? Oui, oui j'imagine. Et puis c'est un petit mec qui le fait tant qu'il ne sait pas de pognon dessus. Parce qu'on est d'accord c'est un... C'est un jeu d'intuit. Ouais voilà. Je ne suis jamais parti. Bien sûr. Je ne sais plus le nom mais en tout cas... On se sera coupé au montage. Non. Mais Rayman c'est... Pareil c'est... Déjà c'est français, voilà. Rien que ça, Kokoriko. Si c'est bien. Il faut promouvoir le jeu. On va pas dire que c'était mieux avant mais bon c'est le credo du... C'est le credo de la chaîne donc voilà. Et clairement c'était mieux avant. Rayman c'est aussi, c'est quand c'est sorti à l'époque, c'est... Rien que le design du perso, ça forçait la curiosité. Le fait qu'il n'y ait pas de bras, pas de jambes. Que ce soit super coloré, qu'il fasse plein de trucs, qu'il puisse balancer ses points, qu'il puisse voler... Même le principe du jeu qui permettait pas simplement d'aller au bout du niveau Et de récupérer, si je sais pas comment ça s'appelait, les Lumix, Lumens... Les Lumos, les... Les Lumos... Voilà les Lumos... Tout ça c'est des petits concepts qui dans le bout du jeu étaient secondaires Et là il mettait ça en avant comme une quête principale. Et après c'est ce que le VDG, pour ne pas le nommer, il appelle les jeux à partout. C'était ça. C'était aller récolter des trucs pour pouvoir ouvrir les cages. Pour arriver au bout du niveau ça suffisait pas quoi. Et c'était pas le premier jeu à le faire certes. Il y avait pas ça aussi sur Michael Jackson Moonwalker ? Si, tu pouvais lancer ton chapeau, c'était un magnifique jeu ça. Ah non mais surtout qu'il fallait sauver les gosses pour pouvoir... Mais les jeux fallait récupérer des trucs. Oui oui mais c'est pas le seul jeu à le faire mais... Et c'était le principe. Plus ça plus ça plus ça plus ça. Il prenait plein de petits concepts à droite à gauche qui faisaient que. Et c'était très rafraîchissant à l'époque. Pour le coup oui, tous les épisodes de Rayman, j'ai pas l'impression qu'il y a un mauvais épisode de Rayman en fait. Même les derniers un peu... Même les revivals, genre le Rayman Legend était extrêmement bien en fait. C'était très 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 bien. Le Rayman qu'ils avaient fait sur... Quoi c'est ? Sur Advance ou sur Gamecube ? Sur Advance ou sur DS ? Il y en avait un qui est très bon aussi. J'ai trouvé un truc qui fait partie du nouveau jeu là. Donc c'est cadeau là. Ah dans le... Alors on est en train de jouer. Donc là j'ai chopé un truc, je sais pas ce que c'est. Mais je suppose que ça fait partie du jeu. Peut-être c'est un extra... Oui j'imagine. On a fini le non ? On a fini le non ? Non je me demandais peut-être que... On a fini le fini le fini le fini. C'est le chasseur. Voilà donc ouais ça va pas... Vous voyez c'est pas... C'est le même jeu... Enfin Yaku ne le voit pas mais c'est le même jeu que sur... Que le Rayman PC, le Rayman 1 PC quoi. Tu dis je comprends pourquoi tu joues à des Simulartoum. Oh ta gueule. Et tout va bien depuis tout à l'heure ? Gasp ! You're no joke ! Est-ce que c'était un bonus qui existait ça ? Oui je crois. Speedrun ! Ah ! Voilà, première faute. Speedrun ! Non. Entre Crash 96 et Rayman en 97. On a posé la question également sur notre Facebook. Il y a Yoko qui nous dit... Yoko et pas Yako qui nous dit Crash Bandicoot de loin au-dessus de Rayman. Jonathan qui nous dit Crash Bandicoot évidemment. Mets hâte de voir le remake de Rayman 1. Et nous sur Facebook pendant 15 jours là on est en train de dévoiler le top des lecteurs. Parce qu'on peut noter sur Game Trip. On dévoile le top des lecteurs genre par genre. Et est-ce que vous savez qui est en tête des plateformers ? Est-ce que c'est pas Mario 64 ? C'est-à-dire un Mario ? Forcément, non ? Non, même pas. Les Mario ne sont même pas dans le top 5. Si, il y a un Super Mario Bros qui est 3ème. Un Sonic ? Et bien c'est Rayman. Sérieux ? Rayman qui est en tête... Ah non, pardon. Rayman qui est en tête, oui. Entre Rayman et Crash, c'est Rayman qui est en tête mais il n'est que 2ème. Il a eu 9,5 de moyenne sur les notes. 9,5 sur 10. Et le tout premier c'est Oddworld dont on avait parlé la semaine dernière. Est-ce que c'est un plateformer ? Ouais, j'allais dire, c'est pas vraiment... C'est un plateformer. C'est des grandes plateformes, tu cours, tu sautes entre des trous pour éviter des airs et des... C'est pas le seul but du jeu d'arriver au bout du level. C'est un jeu d'aventure. Est-ce que Smash Bros, c'est un jeu de baston ? Bah oui. En tout cas, chez nous, il est classé en baston et en partie game. Smash Bros, c'est du versus fighting. Ah, c'est de la baston. Ouais, tu parles, moi je... Ouais... C'est au même titre que Street Fighter, c'est du versus fighting quoi. En tout cas, ouais. Oui, bon, je le mettrais pas dans cette catégorie-là, mais ouais. Donc, je vous ai dit, sur Facebook, Crash est largement nommé par nos lecteurs, pour vous, entre les deux. Non, moi c'est Rayman. Ouais. Ouais, disons. Si j'ai vanté les mérites pendant 5 minutes tout à l'heure de Crash, ça reste Rayman. C'est... C'est pour me faire chier qu'autre chose, concrètement. Non, 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 je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai annoncé tout de suite. Et après il y a Suikoden, mais c'est pas du tout de la plateforme. Ouais, voilà, après il y a Final Fantasy, mais on n'est pas sur la plateforme. Très, très, très bon Suikoden. Turch, il parle de Bubsy 3D. Alors, Bubsy sur Super Nintendo est un très, très, très bon jeu. De merde. Très rapide et tout. Non, non, Bubsy sur Super Nintendo est un très bon jeu. Et c'est un excellent exemple du rapage total sur la Passage 3D parce que... Passage 3D parce que Bubsy 3D est une purge incommensurable. Pour toi, j'ai eu, mais je commence à avoir de plus en plus de doutes sur les goûts de notre ami Yako. Oh, j'ai jamais eu de doutes, je sais qu'il y a une merde. Il joue sur mobile et il joue la Dreamcast. Il joue sur Super Nintendo est un peu plus gros. Il voulait mettre la Dreamcast en code tiers, bon, je pense que... C'est vrai. Finalement, on a réussi à la mettre dans une catégorie qui s'appelait Dreamcast parce qu'on savait pas où la mettre. Dernier mot juste sur les 4 petits anniversaires que je voulais souhaiter aujourd'hui. Sonic fête ses 29 ans aujourd'hui, 23 juin 1991. Encore un jeu de plateforme, mais juste avant. La Nintendo 64 est sortie le 23 juin 1996, elle a 24 ans aujourd'hui. Et j'ai noté aussi qu'hier, la Game Boy Advance a eu 19 ans, 22 juin 2001. Et Quake a eu 24 ans, 22 juin 1996. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. Merci au chat aussi qui était là, surtout Tourche qui nous a dit pas mal de conneries. Mais du coup, je ne la mettrai pas dans la vidéo. N'hésitez pas à follow la chaîne sur Twitch, évidemment. Aussi à aller sur tous nos réseaux. Alors, je vais essayer de les mettre ici. Facebook, Youtube, GameTrip, Twitter. Les liens sont en haut et dans la description. On rappelle, notre émission sera dispo en VOD sur Youtube très vite. Et puis, on se retrouve dès à présent sur GameTrip.net. Le site pour plein de tests, de dossiers, de téléchargements et de tips. Et notamment le téléchargement de Rayman, le jeu que vous voyez actuellement. Ce sera directement sur GameTrip.net. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore une fois de l'actu du Retro Gaming. À la semaine prochaine, à mardi 21h. Salut tout le monde. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501